Hello, bienvenue dans cet entraînement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit HIIT de 6 minutes. On a déjà fait 3 minutes ensemble. On va juste faire 2 tours, mais j'ai changé les exercices. Alors, vous prenez votre bouteille d'eau, vous me rejoignez, c'est parti. Je vous montre brièvement les exercices d'aujourd'hui. Le jumping jack qu'on a déjà fait. Donc, j'écarte les jambes, puis je reviens. J'essaie de garder le rythme, et puis je remets le mouvement des bras. Si c'est trop compliqué avec les bras, vous gardez les bras à la taille. Notre deuxième mouvement, c'est la fente arrière, à droite. Je vais commencer à droite, je vais mettre le pied loin derrière. Je descends, et je maintiens. Allez-retour. Attention, le genou ici devant n'avance pas. Je descends le genou droit vers le sol. L'exercice numéro 3, c'est au sol, c'est le gainage. On l'avait fait aussi dans le premier entraînement. Je vais donc mettre les genoux au sol, et avancer. Alors, ça peut peut-être vous sembler simple, mais essayez de bien le fignoler. Si c'est vraiment trop facile, vous avancez un petit peu les mains. Vous aurez déjà un peu plus de difficultés, mais on va aller crescendo pendant tout cet entraînement. C'est l'entraînement qu'on va faire ensemble. Et notre dernier exercice, on avait fait la jambe droite, on fait la jambe gauche. Donc, gauche derrière, et je descends. Ok ? J'ai compris ? C'est parti. On prend le chrono, et on démarre. Hop. Notre premier, c'était jumping. N'oubliez pas votre posture, donc le dos bien étiré. On vérifie qu'on ne pousse pas les fesses en arrière. C'est parti. Ok. Allez. On essaie de se donner un cours pour 6 minutes au total. Donc, on se donne. Hop. Deux profils, j'essaie de ne pas laisser les fesses en arrière. Ok ? J'essaie de garder mon bercein bien placé, et mon vent reste tout le temps rentré. Allez, il tient plus de 10 secondes. Allez, on accélère un petit coup. Déjà fini. C'était, fente à droite. On n'a qu'un petit peu de temps pour reprendre. Si vous perdez l'équilibre, mettez-vous par exemple près d'un mur, ou vous prenez une chaise pour vous tenir. On va aller mettre la jambe droite loin derrière. À nouveau, je replace mon bassin. C'est parti. Hop. Montez, descendre. On essaie de faire un maximum de répétitions. Ok ? Si possible, on essaie d'avoir quand même pas mal d'amplitude dans notre mouvement, donc de descendre presque au sol. Ça, c'est vos muscles qui vont vous dire oui ou non, ou vos articulations. Ok ? Allez-y, mollo. Ok. Voilà. Le dos toujours bien droit. Déjà presque fini. 5 secondes. Hop. Je vais au sol pour le gainage. Hop. Je pars en fait de ma position, 4 pattes, ou pose de l'enfant, les mains assez larges. Hop, et je me place. Et si c'est trop facile, j'avance un peu les mains. Les épaules en place, le ventre bien rentré. On se concentre sur le ventre. Ça a l'air très court, mais il faut quand même garder vraiment la concentration. Le ventre, le dos étiré. Puisque comme on est un petit peu essoufflé, c'est moins évident. Allez, plus que 10 secondes à tenir. On se grandit. On résiste. On se repousse dans le sol. 3, 2, 1. C'est bon. Hop. Fente à gauche. Jambe gauche derrière. On récupère. C'est le but de ce type d'entraînement. C'est récupérer un petit peu, puis remonter. Hop, on est parti. Comme de l'autre côté, on essaie de garder à bon rythme. Le poids bien en arrière. Mais je pousse pour remonter sur mon talon droit. Le ventre reste rentré. Donc je ne pousse pas les fesses et le ventre. J'essaie de rester bien droit. Tu veux sentir que ça tire au-dessus de la cuisse gauche. C'est déjà presque fini. 5 secondes. Hop. Notre premier round est terminé. On a une toute petite pause. Et on va reprendre notre autre exercice. C'était jumping jack. Voilà. Si vous pouvez, buvez vite un petit coup d'eau. C'est parti. Allez. C'est déjà notre dernier tour. On se donne à fond sur peu de temps. C'est ça qui fait le succès de ce type d'entraînement. C'est ça que ça fonctionne. Voilà. La fente à droite. C'est normal d'essouffler. C'est même bien. Si vous n'êtes pas essoufflé, c'est que c'est un peu trop mou. Il faut un petit peu dynamiser. Jambes droites derrière. Et on se donne. Donc c'est vraiment à chaque fois, on se donne à fond. Puis on a un petit peu de repos. N'oubliez pas de bien placer votre bassin. Vous pouvez sentir ici. On pousse bien ici sur le talon gauche pour remonter aussi. Déjà 10 secondes. Déjà 5 secondes avant la fin. Et voilà. Au sol pour notre gainage. N'hésitez pas à bien inspirer entre. Vraiment. Bien inspirer, expirer. Pour récupérer votre souffle. Se garder du gainage avec un état essoufflé, ce n'est pas évident. On maintient. On se repousse. Même consigne. On garde le ventre bien rentré. Et on se repousse. Déjà plus que 15 secondes. C'est trop facile. M'avance les mains. On repousse. On avance la poitrine. Ne pas se laisser crouler. 5 secondes. Voilà. Il ne nous en reste plus qu'un. La fente à gauche. Je me place. Je reprends mon souffle. J'essaie que mon cœur se calme un petit coup. On est parti. Allez. On garde le rythme. C'est notre dernier exercice. À fond. Allez. On se descend un petit peu plus bas. Plus de 10 secondes. Et voilà. Notre entraînement est terminé. 6 minutes à fond. On les a faites. Vous avez casé dans votre emploi du temps surchargé. C'est super. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501